Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne après un long moment d'absence. Je vous reviens pour vous montrer mes achats Aliexpress. J'ai reçu tellement de belles choses que je me suis dit qu'il fallait absolument que je les montre et que je vous en fasse profiter. Je partage toujours sur mon groupe Aliexpress, j'en ai pas dit, j'ai perdu la main je crois, sur mon groupe Facebook. Donc vous pouvez venir, vous êtes toutes les bienvenues, il n'y a aucun problème. Je montre au fur et à mesure ce que je reçois. Je fais même des photos portées, vous allez voir les vêtements que je vais vous montrer. Je les ai montrés portés en photo sur mon groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis là c'est l'approche du 11 novembre, donc je pense que ça vous aidera aussi à faire votre sélection pour les promenades du 11 novembre. Et je vous conseille d'ailleurs de vous y prendre à l'avance pour repérer déjà les prix et vérifier que ce soit de réel promo. Parce qu'on a vu l'année dernière que certains vendants ne jouaient pas le jeu. En fait, ils ont quelques jours avant augmenté le prix, puis rebaissé le prix qui revenait au prix normal de toute l'année. Et en plus, on avait la contrainte d'avoir un télé-livraison à réranger dû aux nombreuses commandes qui se sont faites. Donc du coup, ce n'était pas vraiment avantageux. Les filles qui n'ont pas trop vérifié, elles ont été déçues. Moi, très sincèrement, j'ai fait de très très belles affaires l'année dernière. Je suis super contente. Et là, pareil, que l'année dernière, je partage ma sélection Aliexpress en faisant des photos sur mon blog. Je mets le lien en bas d'info. Donc, vous pouvez aller voir directement. Il y a toutes les photos. Et sur les photos, vous avez les prix. Et en cliquant sur la photo, vous arrivez au lien Aliexpress. Et ça vous permet, en fait, de vérifier que le 11 novembre, les prix ont bien baissé, que ce ne soit pas des photos pour moi et que vous achetez sur un réel bon prix. Voilà, vous faites une bonne affaire. Voilà, donc, on va passer tout de suite à mes reçus Aliexpress. Il y a des choses que je ne montrerai pas. Parce qu'il y a eu des petits soucis sur la contrefaçon sur Aliexpress, sur Youtube. Donc, moi, je les montrerai, en fait, et je mettrai les liens uniquement sur mon groupe Facebook, comme d'habitude. Donc, voilà, vous pouvez venir. Il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, là, tout ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de la contrefaçon, ce... Voilà, donc, il y a... Pour les autres, il y a trois articles, là, que je vous montrerai, en fait, que je vous montre uniquement sur mon groupe. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, écoutez, on va commencer. Alors, on va commencer, sans plus tarder, avec un accessoire que j'ai adopté vraiment pour tous les jours. C'est une banane, en fait, une banane qu'on met à la taille et qu'il y a la particularité de pouvoir contenir son portable. Et, voilà, on peut ici faire passer des écouteurs. Ça nous permet d'écouter de la musique pour le sport, éventuellement, ou même pour toujours. Voilà, pour tous les jours, pour la journée. Moi, je l'utilise toute la journée, cette banane. Et je la trouve hyper pratique, parce que ça vous permet, au travers du plastique, de pianoiser sur votre téléphone sans le sortir. Je ne me mets plus à chercher mon portable. Je ne loupe plus d'appels, aussi, parce que je ne fais pas ma pelle quand je le cherchais dans mon sac. Et les hances sont en élastique, donc, du coup, vous pouvez vite bien l'en faire tenir à la taille. Et quand vous faites du sport, quand vous courez ou vous marchez rapidement, elle ne bouge pas du tout. Elle est vraiment très, très bien fixée. Alors, je l'ai payé 2 euros et quelques, mais elle existe en plusieurs couleurs. Il y a juste une chose, c'est que la qualité n'est pas excellente. Je préfère vous le dire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Franchement, je suis tellement, tellement contente de cet achat que, même si la qualité n'est pas excellente, ce n'est pas très grave. Voilà, c'est au niveau de l'élastique. Il a un petit peu, voilà, c'est un petit peu étendu. Mais sinon, elle est géniale. Je la resserre, en fait. L'élastique, c'est un petit peu détendu. Je la resserre un petit peu plus et tout, ce n'est pas grave. Je suis super contente, super contente de cet achat. Ensuite, on va continuer sur un accessoire make-up. Donc, c'est le fameux parce que tout le monde a voulu essayer et que j'ai voulu aussi essayer. Voilà, chose faite. Donc, ça, c'est le gros modèle. J'ai pris le plus gros modèle. Il m'a coûté 2 euros. Il est très beau en rose gold et noir. Il est vraiment très joli. Il a des poils tout doux et bien denses. La seule chose, c'est que la prise en main, moi, ne me correspond pas. Mais bon, c'est personnel. Je sais que plein de petits adorent ce pinceau. C'est peut-être aussi une question d'habitude. Aurélie, une abonnée que j'aime beaucoup, m'a conseillé de le tenir comme ça. Mais bon, je préfère les pinceaux classiques avec les longs manches plutôt qu'un manche comme ça. Je ne sais pas, je n'y arrive pas trop. Ce n'est pas grave. En tous les cas, si vous en cherchez un, ils ne sont pas chers du tout chez ce vendeur. 2 euros et quelques. 2,20 euros, je crois. Je l'ai payé. C'est le plus gros modèle. Il est quand même assez gros par rapport à la taille de ma joue. Ensuite, un accessoire. Alors, ça, c'est un accessoire. Une super trouvaille. Les filles, c'est des petits scotches pour pouvoir faire tenir les vêtements. En fait, pour ne pas qu'ils tentent, qu'ils soient trop, qu'on voit vos bretelles de soutien-gorge ou quoi, vos soutien-gorge. Quand vous portez des hauts un petit peu trop, quand on porte des hauts, je trouve que je vous ai dit, j'ai perdu la main. C'est un truc de haut. Donc, voilà. Donc, comme la dame, là, elle porte un haut qui, en bougeant, on peut voir ses dessous. Donc, elle met des scotches. Et donc, ce sont ces scotches un petit peu de cette taille qu'on peut découper. Et c'est hyper pratique. J'avais vu ces scotches, ceux-là, à 9 euros, je crois, chez Darjean. Mais un prix de ouf. Ils s'en foutent de faire des préparés pour des petits bouts de plastique. Enfin, bref. Moi, je les ai cherchés sur Aliexpress. Je les ai trouvés. Et je les ai payés au moins d'un euro. Il y en a 20. Je les ai testés même sur la chaleur. Ils n'ont pas bougé. J'étais super étonnée. Le scotch est très fin. Il colle bien à la peau. Il ne gêne pas. Il ne fait pas de brûlure. Il ne fait pas de rougeur. Et ça tient super bien. Je vous les recommande à 1000%. Sans cela, ça, c'est génial, génial. Vraiment, super trouvaille et super invention. Parce que moi, j'ai un haut, vous savez, décolleté dans le dos. Et à chaque fois, les bretelles, elles tombent. Et là, ça n'a pas bougé. J'étais trop contente. Ensuite, un accessoire qui, lui, je ne vous conseille pas du tout. C'est un accessoire pour retirer les comédons. Vous avez deux têtes comme ça. Une tête un petit peu en cuillère. Et puis une tête comme ça, en épingle. C'est vendu par deux à 80 centimes. Ce n'est pas cher. J'ai voulu essayer. Mais alors, au secours, ça ne retire aucun comédon. Je n'ai pas du tout réussi à l'utiliser. Alors que j'ai vu des vidéos où les filles réussissaient à retirer des comédons. Mais moi, non. J'ai juste réussi à me faire des marques sur le visage. C'était horrible. Moi, je ne le conseille pas. En tous les cas, moi, je n'ai pas réussi à l'utiliser. Je vais vous montrer les bijoux que j'ai achetés. Donc, ce sont ceux que je parle. Donc là, vous avez des grosses créoles qui sont martelées avec des motifs. Fleury vraiment très jolies. J'adore. J'adore. Et un petit collier. Donc, 2 euros. Un petit collier à 70 centimes. S'il vous plaît. 70 centimes. C'est génial. Je suis contente de trouver encore des prix comme ça sur AliExpress. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je trouve que sur AliExpress, ça a pas mal augmenté. Surtout sur les vêtements. Donc, du coup, c'est pour ça que j'attends aussi le 11 novembre. Je vais voir s'ils vont faire de belles promos. Donc, voilà. Deux rangs avec des strass au milieu. Et le deuxième rang possède aussi une longue chaîne jusqu'en bas avec un autre strass. Enfin, très belle chaîne. Très belle qualité. Il ne s'enroule pas de partout. Il tient bien parce que justement, ça tient à tirer vers le bas celui-ci. Le deuxième rang. Donc, du coup, ça tient bien en place. Je le porte sur une photo dans mon groupe. Sur mon groupe avec un chemisier. Un joli décolleté. C'est vraiment magnifique. Sinon, si vous avez un haut un peu moins décolleté. Voilà. Ce que ça donne. C'est très joli aussi. Vraiment, j'aime beaucoup ce collier. 70 centimes, s'il vous plaît. Ensuite, un accessoire. Alors, une casquette par soleil comme ça. Qui fait un petit peu tennis girl. Et qui est super pratique. Parce que du coup, oui, voilà. Je vous montre comme ça. Du coup, là, le crâne ne transpire pas. Ça vous cache du soleil. Je l'ai prise en blanche. Elle existe en plusieurs couleurs. Très bonne qualité. Elle est arrivée un tout petit peu déformée. Mais franchement, elle est tellement de bonne qualité qu'elle a repris sa forme bien, bien, nickel. Je suis ravie de cette fois. Ravie 4 euros. Je suis ravie, les filles. Si vous habitez au soleil ou si vous partez en vacances, vous protégez votre visage. Vous êtes joli. Parce qu'avec une petite queue de cheval. Comme ça, c'est trop sympathique. Et vous ne transpirez pas de la tête. Donc, quoi de mieux. Un autre accessoire mode, cette fois, c'est une ceinture à double boucle que j'adore. Alors, il y a beaucoup de ceintures sur AliExpress. Vous savez, avec les motifs un petit peu cow-boy. Et c'est la première fois que j'ai trouvé ce modèle-là qui est quand même assez original et tellement classe. Donc, la ceinture, elle n'est pas en cuir. Elle est en imitation de cuir. Quoique, je ne sais pas. Parce que franchement, elle est tellement de bonne qualité. J'ai l'impression que c'est du cuir. Et les boucles dorées avec une triple encoche. Même pour passer la ceinture des deux côtés. Alors, attention, vérifiez bien la longueur de la ceinture. Parce que j'ai vu, j'ai épluché beaucoup de vendeurs, en fait, qui faisaient ce genre de ceinture. Et il y en a, elles font 80 cm. Donc, 80 cm, c'est du 34-36. Et vous ne pourrez jamais la porter en taille basse sur un jean. Donc, vérifiez bien que la taille correspond. Moi, j'arrive à la porter à ce niveau-là, cette ceinture-là. Et j'en suis super contente à la taille basse. Donc, je peux mettre soit sur un jean, soit sur une robe, soit sur un short. Et ça fait franchement super stylé. Je l'adore. Je l'ai payée quand même assez cher. Il y a des ceintures de ce style, un peu cow-boy, comme je vous le disais, qui payent 3-4 euros. Moi, je l'ai payée 8 euros. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Je l'adore. Donc, voilà. Et peut-être qu'elle va baisser pour le 11 novembre. Donc, si vous l'aimez, mettez-le dans votre panier. Vous verrez bien. Et enfin, on va finir avec deux articles. Donc, une petite robe que j'ai prise en photo portée sur mon groupe. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre. Je mettrai tous les liens des articles que je vous ai montrés. Je vous mettrai tous les liens en... Pardon. J'ai entendu un bruit. Tous les liens ici en barre d'infos sur YouTube. Seulement les autres articles que je ne peux pas vous montrer ici, je les mettrai sur mon groupe. Donc, voilà. Une robe satin style un petit peu nuisette qui est livrée avec une ceinture. Donc, soit vous la portez en tant que ceinture à la taille, soit vous la portez en petit ras du cou. Comme ça, c'est aussi très très joli. Elle existe aussi en couleur nude. Moi, je l'ai pris de cette couleur-là. Kaki, la matière est magnifique. C'est un sympa doux brillant légèrement extensif. Moi, je l'ai pris en très très grande taille. Ce serait pour que la face ample en fait. Et je l'adore. Elle est ni trop décolletée, ni pas assez. Vous avez le même décolleté en V sur le devant et sur le dos. Elle est super sympa. Elle est assez courte. Mais si vous la portez, si vous la prenez assez large, ça peut faire tout à fait l'affaire. Donc, ça, c'est pour le premier vêtement. Le deuxième vêtement, et c'est le dernier article que j'aurai à vous montrer pour le moment, je vais faire d'autres vidéos à l'express parce que je vais recevoir encore beaucoup d'articles. Donc, je vais faire d'autres vidéos à l'express. Je le ferai un maximum avant le 11 novembre pour vous permettre de vous donner des idées. Voilà, donc c'est cette chemise, s'il vous plaît. Regardez comme elle est magnifique et portée. Elle fait tout son effet. Elle est vraiment sublime. Donc, vous avez des perles et des strass qui sont brodées. La chemise est assez transparente. Mais une fois portée avec des dessous noirs, ça fait très joli. Ou avec un petit top fin, si vous ne voulez pas. Elle est sublime. Moi, j'ai pris la taille L et elle me va un petit peu centrer. C'est ce que je voulais. Voilà, un petit peu centré aussi au niveau de la peau. Mais est-ce que c'est ce que je voulais ? Et vous voyez sur les manches comment c'est bien fait. Sur le devant. Et alors, je vous montre le dos comme c'est... Oups, on a encore le micro. Regardez comme c'est joli. Voilà, un petit peu en pic sur le dos. Elle est magnifique. Je l'adore. Je ne suis pas déçue du tout. Elle est très chère. Elle est repassée à 45 euros. Moi, je l'ai payé 35 euros. Donc, attendez une promo du vendeur ou le 11 novembre pour voir s'il vous plaît. Vous avez juste de petites poches ici que je ne vous ai pas montrées. De petites poches. Voilà, sur le devant. Elle est magnifique, les filles. Franchement, elle est trop belle portée. Et je la porte en photo sur mon groupe. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, que cette vidéo vous aura plaisir et vous aura aidé à faire une petite sélection peut-être pour le 11 novembre. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501